Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Ce lundi on va parler de sport avec le chroniqueur bien évidemment habituel, Guillaume Van Der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée sportive. Déjà quelques matchs ont eu lieu bien sûr en Ligue 1 notamment, en Ligue 2 aussi en National. Et on va tout de suite entamer avec la première défaite malheureusement du LOS que cette saison c'était à Amiens ce week-end. Oui c'était un petit peu même le week-end des premières puisque ça a été une première défaite de la saison pour le LOS que ça a été aussi la première défaite de la saison pour le Racing Club de Lens. Alors du côté de la Ligue 1, tout est parti un peu d'une expulsion que la plupart des supporters et même des observateurs ont trouvé plutôt sévère. Une expulsion de Soumaré à la 39e ce qui a eu pour effet de désorganiser un petit peu le bloc lillois qui on le sait est en reconstruction. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de joueurs qui sont partis. Donc l'organisation lilloise s'est un petit peu étiolée. Et puis la preuve, il y a eu zéro tir cadré du côté du LOS. Quelques très très rares occasions, pas vraiment d'occasion en franche. Et puis en face, du côté d'Amiens, Guy Rassi qui est un ancien Lillois de la saison 2015-2016 a marqué pour Amiens un but à zéro à la 70e. Et les Lillois là où on a vu la saison dernière qu'ils avaient beaucoup de ressources pour revenir quand ils étaient menés au score, là ils ont eu un petit peu de difficulté. Malgré tout, un très bon match de Djalo. En revanche, au milieu de terrain, on sent que Gzeka qui n'est toujours pas revenu de blessure, manque cruellement à l'équipe de Christophe Galtier. Iconet devant a été un peu décevant, tout comme Jonathan Bamba. Les deux Jonathan pour l'instant ne se sont pas encore trouvés. Et puis Tchelic en défense, là aussi, n'était pas encore à son meilleur niveau. Alors le LOS qui est désormais 10e, une victoire, une défaite avant la réception de Saint-Etienne. Ce ne sera pas avant le mercredi 28 août, ce qui laisse un petit peu de temps à l'entraîneur Lillois, Christophe Galtier, de reconstruire un petit peu et puis de préparer la suite. On espère que ce soit qu'un premier accident. Pas encore de quoi s'inquiéter, mais tout de même une première défaite en deux matchs. Et vous le disiez, week-end de première, puisque Lens a également connu un premier accro en Ligue 2. Alors on peut se poser la question, Adrien, que s'est-il passé sur la pelouse du stade Bollard de Lelis samedi après-midi ? Parce que les Lensois ont ouvert le score presque au meilleur moment, juste après la pause, par Gillet à la 47e. Ils étaient devant et puis patatrac, ils ont encaissé deux buts. D'abord un doublé de Kaderwer en 10 minutes. Et puis derrière, ils ont même encaissé un troisième but à la 84e. Résultat défaite face au Havre, 3 buts à 1. On peut penser qu'ils ont été un peu suffisants. Le duo Mauricio et Pérez peut faire beaucoup mieux. En tout cas, l'entraîneur Lensois attend beaucoup mieux de ces deux joueurs au milieu de terrain. Et avec 7 points en 3 matchs, on peut se demander si les 100 euros ne se sont pas peut-être vus trop beaux avant cette première défaite. Et du coup, c'est une première petite sonnette d'alarme. Il faudra que les joueurs l'entendent. Du côté de Lens et du Loss, qu'on attend bien sûr une réaction après cette première défaite. Qu'en est-il chez les voisins de Valenciennes ? C'est plutôt la bonne nouvelle du côté valenciennois. Une nouvelle qu'on n'attendait pas. Une victoire 1 but à 0 face à Rodez dans un match assez fermé, assez difficile, où il y a eu pas mal d'approximations. Mais un but de Baptiste Guillaume qui a permis à Valenciennes de retrouver la première partie de tableau. Seul petit bémol. A peine 5 000 spectateurs au stade du Hénos. C'est quand même pas beaucoup. Sur les pelouses de Ligue 2, en général, on est plutôt entre 8 000 et 11 000. À Lens, il y avait quand même entre 30 000 et 35 000 spectateurs. Samedi après-midi, il y a à peine 5 000 spectateurs au stade du Hénos. Votre tout, Valenciennes a plutôt bien démarré. Oui, c'est un peu décevant. On peut imaginer qu'il y a encore pas mal de gens en vacances. Mais on espère que le stade du Hénos va se garnir davantage en cours de saison. Alors en Ligue 2, lors de la prochaine journée, Lens ira jouer à 3. C'est samedi à 15h. Et puis Valenciennes affrontera Guingamp lundi prochain. Deux adversaires qui ne sont pas au mieux en ce début de saison. Donc ce sont deux adversaires clairement à la portée des Lensois et des Valenciennois pour rester et puis prendre vraiment position dans la première partie de tableau. Allez, on va quitter les stades de foot pour parler de course automobile avec le rallye du Boulonnais ce week-end. Une chose qui n'arrive pas souvent, c'est que le vainqueur s'est imposé sur une voiture de location. Alors c'est un très bon pilote. Marc Lens, on le connaît. Alors c'est un peu un hasard s'il s'est retrouvé sur une voiture de location. En tout cas, il a pu profiter de la sortie de route de Christophe Wildt qui était en tête jusque-là après la première spéciale. En tous les cas, deux Skodas sur le podium pour ce fameux rallye du Bétunois. Et puis du Boulonnais, pardon. Et Roussel qui complète le podium sur une Citroën R5. On passe au basket. Oui, et on est toujours en phase de préparation, notamment pour nos deux représentants régionaux en élite. Le BCM qui peaufine sa préparation en attendant son premier match amical, ce sera ce samedi soir à Blindec et ce sera contre Chalon Reims. Chalon Reims, ce n'est pas n'importe qui, c'est une équipe solide de Jeep élite. Et puis du côté des joueurs du Portel, c'est un stage de préparation en Bretagne à partir d'aujourd'hui pendant une petite semaine. Et je pense que les joueurs du Portel en ont bien besoin. Et puis vous parlez du Portel, je vous glisse une petite info, Guillaume. Le premier tour de Coupe de France de basket, ce sera un joli déverbi. S-O-M-B-E-S-S-M, ça va chauffer du côté de Boulogne, mais ça on en reparlera. On passe au handball avec la préparation de l'USDK aussi. L'USDK qui est en Suisse, du côté d'une bourgade qui s'appelle Andingen. Et ils ont disputé trois matchs. Ils se sont d'abord imposés 27-24 contre une équipe coréenne. Ensuite, ils ont essuyé une courte défaite 21-24 face à l'équipe de Prague. Et hier, enfin, troisième journée, ils se sont largement imposés d'une douzaine de points face à l'équipe locale justement d'Andingen. Il nous reste quelques instants pour parler d'un bel événement qui vous tient à cœur, l'équidène de Villeneuve-d'Asc. C'est dans quelques semaines, ça approche ? Absolument, ce sera le 6 octobre. Vendredi, c'était J-50. Il y a déjà plus d'une centaine d'équipes inscrites. On le rappelle, la formule, c'est un marathon en relais où il y a en tout six concurrents qui vont se relayer pour faire la distance du marathon. Il y avait eu près de 250 équipes inscrites l'année dernière. On en attend près de 400 cette année. Il y a encore possible de s'inscrire. C'est un événement très festif. Ce sera du côté du parc de la Haute-Borne. Ce sera donc le dimanche 6 octobre. On espère que vous y serez nombreux et nombreuses. Et toutes les infos, bien sûr, sur Internet, sur le site Internet Equiden Villeneuve-d'Asc. Merci, Guillaume, pour ces infos. Et bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. On conclut ce chapitre au sport et on enchaîne avec d'autres infos dans un instant. Merci de votre fidélité. Merci. Merci.